Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 19 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il convient d'abord de revenir sur le Quintet de la Veille qui avait lieu en ce mardi après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Homme sweet homme, avec l'aide de Marie Vélon, s'impose plaisamment et fait afficher le numéro 4 tout en haut du classement. Lors d'une arrivée compliquée à déchiffrer, Top Prono arrive tout de même à indiquer le tiercé dans le désordre. Chez nos amis du concours de prono gratuit, il y a encore de grosses performances à souligner. Les trois premiers du classement du jour, à savoir Amphi, Albufeira et Caston L, indiquent tout de même le Quintet dans le désordre pour un total de plus de 800 points. Bravo à tous les trois ! Allez, après le Quintet de mercredi à Mokanchi qui avait pour théâtre le Grand National du Trou, étudions maintenant celui du jeudi 19 novembre qui aura lieu sur l'hippodrome de Fontainebleau. Les sprinters seront à l'honneur lors d'un prix Hubert de Cateux qui se disputera sur la courte distance des 1200 mètres en ligne droite. Une fois encore, pour ce sprint concouru sur terrain très souple, il n'y aura aucun temps mort du départ à l'arrivée. Bako El Kofi, le numéro 10, est un sprinter de très grande qualité se retrouvant dans une zone de poids lui permettant d'envisager la victoire dans une telle compétition handicap. À Pierre-Charles Boudot, son jockey de jouer. Kilo Echo, le numéro 15, est bien placé sur l'échelle des valeurs. Si Greg Benoît a son pilote à l'inspiration durant le parcours, il ne va assurément pas taper loin. Milfield, le numéro 8, est bien connu des quintéistes et s'il fait sa meilleure valeur aujourd'hui, il est certain qu'il va jouer le succès. Daily's Blues, le numéro 12, aura deux gros atouts pour lui. Le premier est l'As dans les stalls de départ, le deuxième la montre du jockey le plus titré dans les quintet plus, à savoir celle de monsieur Stéphane Pasquier. King Robeux, le numéro 3, aura une cote très amusante et peut pimenter les rapports de ce quintet plus, malgré son numéro 16 dans les stalls. Flying Candy, le numéro 5, reste sur un très plaisant succès, acquis à ce niveau de la compétition et va tenter de confirmer. En cas de non partant, Zelote, le numéro 2, bien placé dans les stalls, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet. Merci. 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 Merci.